Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois ». Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Vénin, journaliste, podcaster et puis ravi de pouvoir accompagner Paul dans cette nouvelle aventure. « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Paul, avec le recul que tu as, est-ce que tu dirais finalement que la PNL t'a sauvé la vie, toi ? Alors oui, en quelque sorte, parce qu'il faut savoir que la vie que j'avais avant, moi je faisais du sauvetage en mer, j'étais spécialisé en côte dangereuse et pour en arriver là, j'ai dû me battre énormément et ça m'a évidemment servi cette bataille contre la vie. Mais le problème, c'est que j'étais toujours en train de vouloir aller vers plus de succès, plus de succès, plus de succès et je pense que j'aurais fini par y laisser ma peau. Et c'est grâce à la PNL que j'ai pu redonner, si tu veux, une place beaucoup plus importante à l'homme que je suis dans sa nature plus émotionnelle. Je pense qu'effectivement, la PNL m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Quand on regarde rapidement ton parcours, on y voit donc 30 années d'expérience en relation d'aide et en développement personnel. Tu as une idée comme ça du nombre de personnes que tu auras pu aider à changer de vie ? Je ne sais pas, je dirais entre 12 000, 15 000 personnes que j'ai pu voir en direct. Et si on ouvre Internet, on doit monter à 20 000, 25 000, surtout dans ces dernières années où Internet s'est énormément développé. Et transformer sa vie, ça veut dire quoi ? Qui sont aussi les personnes qui viennent taper à ta porte ? Alors les personnes qui viennent nous voir, elles viennent au fond pour une transformation personnelle et parfois professionnelle. Et quand je parle de transformation, il y a toujours deux dimensions qui m'intéressent. C'est la transformation importante, c'est-à-dire je vais de nouveau changer de vie, je vais changer de travail, changer de lieu, changer d'activité, changer parfois de conjoint. Donc il y a des gens qui sont comme ça dans des phases de transformation ou de transition de vie importante. Et puis il y a tous les changements qu'on peut avoir dans son propre quotidien, ce que j'appelle les micro-changements, ces fameux petits pas, et qui font que je ne vais pas changer de partenaire de vie, mais je vais changer ma relation avec mon partenaire de vie. Je ne vais pas changer mon travail, mais je vais changer ma relation avec les personnes avec lesquelles je travaille, avec les situations que j'ai à affronter chaque jour. Donc je parle là plus de micro-comportements de changement, c'est-à-dire comment je me transforme à l'égard de l'environnement qui m'entoure. Tout commence déjà par des micro-changements. Paul, dans les neuf configurations différentes de la personnalité que l'on retrouve dans l'Enneagramme, dans ces neuf façons de se définir finalement, dans laquelle toi tu te retrouves le plus ? Alors si on prend l'Enneagramme, il y a évidemment neuf profils. S'il y en avait un qui était plus fort que les autres, mon profil de base, mon port d'attache serait plutôt le 3, qu'on appelle le compétiteur, parce que toute ma vie d'ailleurs, ça met bien en exergue la dynamique dans laquelle j'ai toujours été, je suis toujours avant beaucoup plus axé sur la quête de performance, le besoin de briller. Puis aujourd'hui, peut-être sur une approche qui prend davantage en compte ce que je vis, ce que je ressens dans mon quotidien, de prendre le temps de profiter peut-être davantage de mes secondes, de mes minutes, de mes jours, de mes semaines. Voilà, pour rentrer dans une vie qui est plus axée sur ce que je vis dans mon quotidien, le plaisir que je prends à être et à partager, plus que d'avoir toujours une course au succès plus grand. Oui, tu parles de profiter du temps. Il n'y a pas un moment où quand même, après 30, 35 ans d'année d'expérience, tu n'as pas envie de, je ne sais pas moi, de passer à autre chose ? Qu'est-ce qui te motive finalement encore à te lever, toi, chaque matin, et aller aider ces personnes qui sont en quête de changement ? En fait, il y a des choses qui se répètent dans mon quotidien parce que je fais plusieurs fois le même séminaire. Mais ce qui est très changeant, c'est la qualité de la relation que je vais établir avec les gens, le contenu de cette relation, puisque chaque personne est différente. Donc, c'est dans mes interactions, moi, que je trouve le plaisir de grandir et d'évoluer. C'est un métier qui offre énormément de diversité. Et puis, on a des échanges dans ce métier qui sont profonds. On ne parle pas que de la météo, on parle de choses profondes. Et ça, ça crée des liens qui sont très forts. Alors, je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit, mais j'ai l'impression comme ça, en tout cas, quand je te vois que tu es quelqu'un d'hyperactif, qui fait plein de choses, qui enchaîne les séminaires notamment. Finalement, je m'étonne que tu puisses encore arriver à trouver du temps pour réaliser ce podcast et échanger avec moi. Alors, c'est vrai que j'ai une vie assez occupée. En même temps, j'ai du temps dans mes séminaires, j'ai du temps pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui adore les groupes, qui adore l'intensité des échanges, mais qui a tout autant besoin aussi des espaces plus personnels. Et je consacre mon temps aux choses que j'aime, aux gens que j'aime, aux activités que j'aime. Donc, je ne suis vraiment pas à plaindre. Oui, et puis ce qui est génial, quand tu es fatigué, finalement, tu envoies ton frère jumeau à ta place. Exactement. C'est parfois, les gens pensent que c'est moi qui vois, mais en fait, c'est mon frère jumeau. Non, je rigole. Ceci dit, j'ai quand même du temps pour moi. Paul, c'est quoi l'ambition de mon petit pas du moi ? Alors, l'ambition pour moi, c'est d'offrir aux gens des réflexions, des clés dans leur interaction quotidienne, que ce soit avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis ou dans leur vie plus professionnelle. Eh bien, des clés simples, pratiques, qui vont leur permettre d'être à la fois plus heureux, mais aussi plus efficaces, de gagner aussi en qualité de vie, notamment face à des contraintes qui peuvent se présenter. C'est dans cet univers humain que réside pour moi toutes les clés de ces petits pas qu'on peut faire au quotidien pour progresser, se sentir mieux et interagir avec plus de qualité avec son environnement. Premier épisode qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur ton parcours dès la semaine prochaine, puis tous les 15 jours ensuite, tips et clés pour accompagner la transformation, la progression. Tu seras fidèle au rendez-vous ? Eh bien, je l'espère, avec toi notamment, et puis bien sûr, oui, oui, avec tous ceux qui vont nous rejoindre, j'espère nombreux, pour nous suivre dans ces épisodes. Merci Paul. Merci à toi. Salut. C'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast.